Dans ce port, Tony Guibert avait ses habitudes. A 59 ans, il partait seul, pêché à bord du Carrera, son petit filetieur. Le retraité complétait ainsi ses revenus. Mais hier, le marin est en mer, en pleine tempête, à plus d'un kilomètre au large des sables d'Olonne. Cette sauveteur de la SNSM, Société Nationale de Sauvetage en Mer, tente alors de lui porter secours. Bousculé par le vent, malmené par des vagues de 5 à 6 mètres de hauteur, leurs canots chavirent, une vague casse l'une des vitres et l'embarcation fait plusieurs tours sur elle-même. Trois bénévoles sont tués, les autres parviennent à s'échapper, ils seront secourus quelques instants plus tard par les pompiers. Toute la journée, des hélicoptères sont déployés, les recherches se poursuivent. Mais Tony Guibert, lui, est toujours porté disparu. Désormais à ce stade, a déclaré le préfet maritime, il n'y a plus d'espoir de retrouver le corps du pêcheur à la surface. Pour le moment, seule la cabine du petit bateau a été vue. Les recherches sont terminées. Un hommage est rendu aujourd'hui aux victimes.